... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce paillardage dédié à la ventilation naturelle. Ce sera un temps de présentation, puis d'échange et de discussion autour de retour d'expérience, contexte réglementaire, enjeu de résilience et de performance énergétique. Ce paillardage est animé par Mathieu Le Bouris, ingénieur chez Switch, ainsi que dans la maîtrise d'œuvres intégrée de la ville de Ronissoubois. Mathieu, bonjour, merci d'être ici avec nous pour partager tes expériences, le savoir-faire de Switch. Peux-tu te présenter succinctement et puis dérouler ensuite ta présentation ? Bonjour Gabriel, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mathieu Le Bouris et pour préciser un peu d'où je parle, effectivement j'ai deux activités. J'ai monté un bureau d'études avec quelques associés en 2011, une onde Switch. On l'a fait en fait au sein d'une coopérative qui s'appelle Oxalis, donc Switch, on va dire que c'est une marque, un petit collectif qui exerce dans une coopérative d'activité d'emploi, non d'Oxalis. Et pour ajouter un étage à la fusée, en fait, dans cette coopérative, il y a une trentaine de personnes qui travaillent sur la thermique, l'énergie dans le bâtiment et l'environnement en général, qui ont créé une marque qui s'appelle Kipuzet, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc Switch est aussi impliqué dans ce collectif Kipuzet. C'est un groupe de personnes qui est aussi ouvert à de nouveaux éléments pour travailler dans un contexte coopératif sur ce sujet-là. Donc c'est aussi un petit appel de ce côté-là. Et donc en 2015, j'ai été sollicité par la ville de Rony pour voir si j'étais intéressé pour travailler avec eux sur des projets d'école, donc dans une équipe de maîtrise d'œuvres intégrée, qui est dirigée par Emmanuel Peserès, et qui a le plus objectif plutôt de faire de la recherche écologique au sens large et avec un horizon de résilience et de régénération des écosystèmes par l'architecture. Un programme assez vaste, assez ambitieux sur lequel on travaille dans une équipe qui fait maintenant 10 personnes à peu près. Et donc au sein de la ville de Rony-Souvois, cette recherche-là a été à l'occasion de projets concrets, à savoir d'écoles, et sur lesquels j'ai beaucoup travaillé sur la thématique de l'orientation naturelle. Et donc voilà, je suis salarié aussi, salarié à la fois de ma coopérative Oxalis à mi-temps et salarié à mi-temps de la ville de Rony. J'ai exercé ces deux casquettes-là. Et j'ai du coup pas mal vous parlé des projets de Rony aujourd'hui. C'est un peu le dernier point que vous voyez de vous faire quelques retours d'expérience sur ce qu'on a fait là-bas. Et donc avant ça, juste rappeler de quoi on parle, qu'est-ce que la ventilation naturelle, faire un petit cadrage de comment ça s'insère dans la réglementation. Et puis voilà, le sous-titre que j'avais donné à la conférence, c'était d'essayer d'illustrer un peu cet arbitrage, ou cette recherche d'équilibre entre une solution qui est résolument tournée vers le low-tech, puisqu'on essaie d'avoir moins de machines à bord pour faire de la ventilation, donc entre cet aspect-là et puis la question de la performance énergétique, parce que c'est pas tout d'être low-tech, encore faut-il aussi pas trop puiser dans nos ressources. Voilà pour l'intro. Du coup, de quoi parle-t-on ? Alors, je n'arrive pas à passer à la slide suivante ici, voilà. Donc la ventilation naturelle, en fait, c'est de la ventilation, donc on cherche à renouveler l'air dans un espace qui est clos, donc dans un bâtiment, dans un local, dans une pièce, n'importe quoi. Et le renouvelement d'air va se faire par des forces naturelles, donc deux forces principales, deux forces uniques, en fait. La plus importante, c'est le vent, c'est que le vent va exercer des pressions sur les façades du bâtiment, enfin, des surpressions sur certaines façades, des effets de discussion sur d'autres, et quand on va mettre des ouvrants sur ces différentes faces, ça va créer des courants d'air. Voilà, ça vous connaît. Vous voyez bien le phénomène. Et le deuxième moteur, c'est des gradients thermiques, donc l'effet cheminé, en fait. C'est bien un deuxième moteur parce que quand les deux forces sont en même temps, on va dire, en général, c'est le vent qui l'emporte, c'est-à-dire qu'il a tendance à créer beaucoup plus de force que le tirage thermique, en tout cas dans des applications de ventilation naturelle. Mais il n'empêche qu'il y a quelques jours, selon les climats, il y a pas mal de moments où il n'y a pas vraiment de vent et il faut bien, notamment en hiver, on arrive à faire se mouvoir l'air. Et là, le gradient thermique va jouer un rôle important. Et donc, ce deuxième moteur qui est le tirage thermique, pour l'expliquer rapidement, en fait, il est lié au fait que dans des volumes qui ont des températures différentes, la pression va décroître différemment avec la hauteur. Donc, vous savez que la pression au sol, elle est liée au poids d'une colonne d'air sur nos épaules et que plus on monte, plus ce poids, ça fait libre parce qu'on a moins d'air sur les épaules. Et si cet air est froid et donc très dense, cette diminution de pression va avoir tendance à aller assez rapidement. Alors que si on est dans un volume avec de l'air plus chaud et plus léger, cette décroissance, le gradient de pression est plus moins rapide. Et quand on met en connexion ces deux volumes, il va se créer un équilibre à l'intérieur d'un local chauffé par rapport à l'extérieur qui va avoir tendance à faire un gradient de pression de l'extérieur vers l'intérieur et donc avoir de l'air qui pénètre dans le bâtiment en bas. Et inversement, là-haut, je vois quelqu'un qui n'arrive pas à voir mon écran. Tout le monde voit bien mon écran ? Je ne sais pas s'il s'est adressé à moi. Non, c'est parfait. Parfait, ok. Et donc, on va avoir de l'air chaud qui sort en partie haute. C'est l'effet cheminé qui, du coup, est fonction d'autant plus important qu'il y a une grande différente de température entre l'intérieur et l'extérieur et d'autant plus important qu'on a une grande différence de hauteur. Je pense que la plupart de vous avez ça en tête, mais c'est juste un rappel. La ventilation naturelle, c'est drivé par ces deux forces-là. Et quelque chose de très important à avoir en tête, c'est que du coup, c'est quelque chose qui est constamment en train de se rééquilibrer. C'est quelque chose qui est dynamique. C'est un renouvellement d'air qui n'est pas du tout fixe, qui varie tout le temps en fonction des conditions météo, du vent, de la température à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est quelque chose qui est assez variable. Et donc aussi, il y a quelque chose qui est assez important de bien comprendre, c'est que la ventilation naturelle, en fait, du coup, ces moteurs sont assez faibles par rapport à une ventilation mécanique. On utilise un ventilateur et du coup, ce sont des toutes petites écarts de pression qui font se déplacer l'air. Et donc, on a en fait des écoulements à basse vitesse par rapport à la ventilation mécanique. Et tout simplement, ça nécessite beaucoup plus de place que de la ventilation mécanique. C'est-à-dire que si on veut avoir un renouvellement ou un débit égal, un débit égal sur un même projet ou dans un même local, on va avoir besoin de conduit beaucoup plus gros en ventilation naturelle. Et c'est sans doute ce qui a un peu amené l'avènement de la ventilation mécanique, c'est que tout de suite, ça nous a permis un gain de place dans les bâtiments, puisqu'on faisait circuler de l'air dans des gaines beaucoup plus petites et que, voilà, avec de l'électricité, certes. Et puis, sans doute, dans une recherche aussi de maîtrise d'un débit fixe et connu en théorie à tout temps, à tout moment. Et donc, le fait que la ventilation naturelle marche avec des régimes de basse pression, ça veut dire aussi qu'il y a certaines choses qui sont un peu plus dures à faire, et notamment la filtration. Tous les projets que j'ai fait en ventilation naturelle se font sans filtration. C'est-à-dire que les filtres dans les éléments de ventilation mécanique classique sont des espèces de tissus ou des mailles très serrées. En fait, il faut quand même pas mal de pression pour faire passer l'air au travers. Et ça, à priori, je ne vois pas trop comment on y arriverait en tout moment en ventilation naturelle. Et en acoustique, c'est plus envisageable. C'est-à-dire qu'il faut créer de toute façon, en ventilation mécanique, les bâches acoustiques où les différents systèmes vont prendre de la perte de charge. Et j'en toucherai un mot. Un petit peu comme on a réussi à faire une double flux avec de la ventilation naturelle, on peut imaginer qu'on puisse utiliser aussi des pièges à son ou des organes acoustiques dans le réseau. Mais tout est une question de dimensionnement, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une place ou des dimensions suffisamment larges pour que le flux ne soit pas trop freiné, pour qu'il n'y ait pas une trop forte perte de charge dans ces obstacles. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui reste à explorer pour moi. Comme je ne me connais pas trop en acoustique, je ne sais pas en quelle mesure du coup c'est compatible avec une bonne atténuation. Donc voilà, pour présenter un peu largement le sujet. Donc dans quel contexte réglementaire ça s'installe ? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avant 78. C'est vrai que tous les textes que j'ai, ils datent à peu près de cette époque-là, 78-82. J'imagine qu'il y avait une recherche intéressante à faire, il devait y avoir des règlements au nom de l'hygiène qui cadraient la manière pour quantifier des logements, peut-être d'autres types de locaux, des industries, je ne sais pas quoi. Sans doute de ventilation naturelle aussi. Enfin, peut-être déjà de ventilation mécanique, mais sûrement en tout cas de ventilation naturelle. Et donc les principaux textes qui existent encore aujourd'hui, notamment le règlement sanitaire départemental type qui date de 78, un arrêté sur la ventilation dans les logements qui date de 82, pour moi il coïncide un peu avec l'arrivée, alors peut-être pas l'arrivée de la ventilation mécanique, mais peut-être de sa généralisation plutôt. Il y a aussi le code du travail qui donne un cadre assez important à la ventilation. Et dans ces trois documents que je viens de citer, on a une notion de débit. C'est-à-dire qu'on doit, pour des logements, X mètre cubeur dans LPS, pour des bureaux, 25 mètre cubeur par personne, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ces documents sont arrivés, la ventilation naturelle était toujours bien là. Et en fait, il y a un pont double voie, on peut soit faire en ventilation naturelle, soit en ventilation mécanique. Et la question des débits à atteindre ne se pose que pour la ventilation mécanique. C'est-à-dire qu'il est toujours assez clairement dit que les débits en cas de ventilation mécanique à atteindre sont ceci. Et pour la ventilation naturelle, en fait, en général, ce sont d'autres types de moyens qu'on doit mettre en place, soit d'avoir un certain volume d'air par personne, soit d'avoir un certain nombre d'ouvrants par mètre carré de bâtiment, ce genre de choses. Je vais y revenir un petit peu après. Mais du coup, par rapport à ces documents de base, il y a pas mal d'autres choses. Il y a des réglementations spécifiques pour des contextes particuliers. Il y a des choses pour la VMC. Il y a différentes normes. Il y a des arrêtés concernant la qualité de l'air qui sont venus. Il y a tout un environnement autour de ces choses-là. Je ne vais pas être très exhaustif là-dessus. Ce n'est pas le but. Et il y a aussi la réglementation thermique qui pénalise certains types de ventilation. forcément. Et donc, juste pour revenir par exemple sur ce qui est dit dans les logements, c'est que les exemples de débit doivent être satisfaits dans des conditions climatiques moyennes d'hiver. Moi, sur le logement, je ne suis pas trop expert. Je n'ai pas fait beaucoup de logements et je n'en ai pas fait en ventilation naturelle. Je sais qu'il y a un projet qui a fait date à Saint-Nazaire, qui a été arrivé notamment par tribus, ils ont fait de la ventilation naturelle dans des logements. Et eux, ils ont dû prouver qu'ils avaient tout le temps les débit et mettre en place un assistence mécanique. Et moi, quand je lis ça, cet arrêté-là, j'ai l'impression qu'on pourrait un peu argumenter que si on a un truc qui marche quand il fait à peu près 8 degrés dehors, dans ces conditions climatiques moyennes, ça marche. Donc, peut-être que ça marche un peu moins bien en mille saisons, mais à ce moment-là, on ouvre les fenêtres. Ça serait quelque chose à creuser. En tout cas, si je me frotais à la question sur du logement, ce que je n'ai pas trop encore fait. Et puis, sur le règlement, le code du travail, par exemple, on nous dit que dans des locaux à positionnement spécifique, on aère soit par ventilation mécanique ou par ventilation naturelle, donc on a le choix, que dans le cadre de la ventilation naturelle, on va avoir des dispositifs de commande accessibles aux occupants. Et la condition pour que la ventilation naturelle marche, c'est ce que j'ai mis en rouge en bas là, d'avoir une certaine volumétrie par occupant. Et dans le RSDT, il me semble, c'est un certain nombre, un mètre carré d'ouvrant par mètre carré de local. Voilà. Donc, c'est juste pour vous donner un peu le... Parce que c'est une question qui revient souvent, c'est comment vous justifiez les débits, etc. Clairement, sur les projets à Reni-sous-Bois, on n'a jamais eu à justifier qu'on atteignait les débits parce qu'on disait qu'on avait un système de ventilation naturelle, qu'en plus, on ouvrait les fenêtres, etc. Après, ça n'empêche pas qu'on cherche quand même à ventiler correctement les locaux. Mais du coup, d'un point de vue réglementaire, là, pour le moment, on n'a pas eu à mettre une assistance mécanique, par exemple, pour prouver qu'on avait tout le temps les débits. Et il y a d'autres choses qui existent. Juste pour vous dire, du coup, le glissement, en fait, il se fait sur la manière dont on travaille. Ce n'est pas tant d'essayer de tout le temps avoir les débits plutôt que d'observer la qualité de l'air dans les locaux. Et en l'occurrence, l'indicateur qui marche... Il y a un indicateur qui marche bien, c'est la concentration en CO2, en dioxyde de carbone. Et du coup, moi, mon outil de dimensionnement, c'est plutôt d'essayer d'avoir entre 1200 et 1500, 1600 ppm max dans mes pièces pour produire du fonctionnement de la ventilation. Et il y a même un... Et encore une fois, c'est que comme on n'est pas sur quelque chose de constant, une fois, on a peut-être 800 ppm, c'est-à-dire une très, très bonne qualité d'air, et une autre fois, 1500, et c'est moins bien. Et finalement, ce qu'il faut regarder, c'est en moyenne ou statistiquement, quelle est la qualité de l'air pendant l'occupation. Et il y a un indice qui a été créé par le CSTB qui s'appelle ICON, indice de confinement. Et tiens, c'est marrant, ça fait un peu écho ce qui se passe, mais c'est... Et qui donne, en fait, qui donne des formules d'analyse d'un nombre de points de valeur de CO2. Donc, c'est une analyse statistique et qui sort un indice entre 1 et 5. Je ne sais plus combien. J'avais un slide, je l'ai caché parce que je ne voulais pas rentrer là-dedans, mais je rentre tout seul là-dedans, malgré moi. Je reviens. Voilà, un indice entre 0 et 5 qui donne une valeur de confinement. Et concrètement, c'est avec ce genre de choses que j'ai travaillé sur les projets à routine. Voilà, je poursuis. Ça, c'était pour le petit cadrage réglementaire. Donc, pour un peu redézoomer, les enjeux, du coup, sur la ventilation en général, ils sont assez... Ils sont multiples, finalement. À la base, ce sont des mesures de confort et de santé, donc d'hygiène et de qualité de l'air. En fait, c'est aussi pas mal lié au confort hydrothermique parce que la ventilation va avoir un rôle important dans l'inertie ou pas du bâtiment, dans l'éventualité d'utiliser aussi le système pour faire de la ventilation nocturne, par exemple, en été. Donc, c'est assez fortement lié au confort hydrothermique. Il y a aussi un lien avec la pérennité du bâtiment et de ne pas avoir trop d'humidité, etc. Sinon, ça peut créer des désordres. Et puis, il y a forcément aussi un lien fort avec la performance énergétique puisque, notamment en hiver, quand on renouvelle l'air, on amène de l'air de l'extérieur frais et qu'on doit chauffer. Et donc, en face de ces enjeux, la ventilation naturelle a peu amené des choses, certaines choses. Tout d'abord, on a parlé du low-tech, de la résilience pour les concepts à la mode mais qui veulent quand même dire quelque chose qui est qu'on utilise des systèmes qui sont plus simples à installer, potentiellement plus simples à maintenir, qui sont plus facilement compréhensibles et qui, en tout cas, ne dépendent pas de matériel technique potentiellement compliqué et qui viennent de loin et qu'on ne saura pas réparer. Je pense que vous voyez bien de quoi je parle. C'est tout la thématique de la résilience technique. de toute façon, je reviendrai sur ce point-là parce que, comme je trouve, oui, ce que je voulais dire, c'est que cette résilience, bien sûr, c'est un point sur lequel on travaille sachant que, forcément, quand on travaille sur ces questions-là, dans des bâtiments ERP, notamment, dans le tertiaire ou même dans l'habitat, de toute façon, on a tout un tas d'objets techniques et technologiques dans le bâtiment dont on n'arrive pas à se passer. Mais voilà, en tout cas, c'est un des systèmes sur lesquels on peut essayer de travailler. Et donc, voilà, un des intérêts aussi, c'est d'essayer de faire un système sur lequel on ait la main par la suite plus facilement et du coup, de faciliter la maintenance. Et puis, d'avoir quelque chose où on redonne le contrôle aux gens par rapport à une ventilation mécanique où souvent, elle est automatique, elle est invisible et on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et puis, finalement, on n'y fait pas trop attention. on peut demander aux gens de tout faire qu'il y a le système. Et puis, l'énergie grise, c'est aussi un truc à considérer. On a commencé un peu à étudier la chose. On peut essayer de faire en sorte que le système utilise un peu moins de matière que de la ventilation mécanique. Mais ça encore, ce n'est pas tout à fait gagné. Je ne vais pas mettre un état là-dessus aujourd'hui parce que sinon, on n'a pas fini. Et du coup, pour rentrer un peu sur la question, pour moi, la question centrale, c'est jusqu'où, en fait, on peut dégrader la performance énergétique d'un projet sur la ventilation pour gagner en résilience et en convivialité sur cette chose-là. Et il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend des contextes, des maîtres d'ouvrage, de plein de choses, en fait. Et c'est un peu à chacun de se faire son idée en fonction de ce sur quoi il travaille. Et pour commencer, en fait, je vous mets un petit exemple d'un projet sur lequel on a travaillé, donc Switch. Donc là, ce n'est pas la ville de Renis-Soubois qui travaille à Badrille, là, c'est Switch. On a eu la chance de bosser sur ce projet d'école, donc avec des clics et des calques. Et on a voulu donc mettre de la ventilation naturelle dès le concours. Bon, finalement, on s'est un peu heurté à la réglementation espagnole où on a dû installer quand même à la fin la ventilation mécanique. Donc, on a les deux sur le projet. Mais en tout cas, on avait fait des calculs pour montrer qu'en énergie primaire, peut-être juste pour rappeler en introduction que, rappeler l'enjeu de performance énergétique que je l'ai partiellement dit tout à l'heure, c'est qu'en passant en ventilation naturelle par rapport à la double flux mécanique qu'on connaît bien qui permet de faire des grosses économies de chauffage, et bien, effectivement, on a plus de besoins thermiques, mais on s'économise des consommations de ventilateurs. Et c'est un équilibre, du coup, entre ces deux choses. Et quand, en plus, on considère que l'électricité, elle a, en fait, pour un kilowatt-heure, on va en prélever plutôt deux, six ou trois dans la nature, et bien, on arrive à un équilibre sur l'énergie primaire qui est un peu plus en faveur de la ventilation naturelle que quand on regarde les choses directement en énergie finale. Et, alors, je vais juste de m'exprimer, il n'y a pas de ventilation, donc, la consommation de ventilateurs, c'est pour la ventilation de ventilation mécanique. Et, ah oui, sur mon tableau, j'ai un petit peu, donc, j'explique mon tableau, c'est que, donc, on a fait des simulations thermodynamiques où on a regardé les besoins de chauffage si on était en ventilation naturelle ou si on était en ventilation mécanique. on a à côté calculé de la consommation des ventilateurs qui est associé. Et on a un petit résidu quand même sur le scénario de ventilation naturelle parce qu'en l'occurrence, sur le projet, dans les sanitaires, on avait une petite PMC qui continue d'extraire, donc, on n'était pas nul sur les consommations de ventilation. Mais, du coup, quand on regarde, donc, on a, pour ne pas trop complexifier, on va juste regarder les colonnes 1 et 2, en énergie finale, on a, a priori, un petit peu moins de consommation en ventilation mécanique. On est sur 49 kWh par mètre carré au global et 53 en ventilation naturelle. Et quand on regarde l'énergie primaire, on sait qu'on est assez équilibré et même parfaitement équilibré, je ne peux plus dire, on n'en a pas fait exprès. Et ce qui fait qu'en fait, on consomme la même énergie a priori en ventilation naturelle. Alors, aussi, parce que j'ai fait un peu exprès de prendre ce projet-là, parce qu'on est bien, bien dans le sud, donc, les consommations de chauffage à Madrid, elles sont moins importantes qu'un projet à Paris. Et du coup, ça m'amène à parler un peu de Rony. C'est que quand on fait de la ventilation naturelle un peu classique, c'est-à-dire qu'on crée une manière de faire un balayage dans la pièce, en fait, on amène de l'air frais d'un côté et puis de l'air chaud est extrait de l'autre. comme en ventilation c'est un peu flux, on doit chauffer tout l'air neuf qui arrive dans le bâtiment et c'est assez coûteux en énergie et particulièrement dans des bâtiments qui sont très bien isolés, étanches à l'air, Du coup, la ventilation devient un très gros poste. Et du coup, quand on a commencé à travailler sur le sujet à Rony-Souvois, faire de la ventilation naturelle, oui, on en avait envie, mais il fallait aussi qu'on arrive à progresser sur la thermique et puis avoir un bilan qui reste raisonnable. Et du coup, pour moi, il y a trois pistes en fait de recherche, trois orientations pour essayer de faire un peu mieux que du simple flux en quantité de la tirel. C'était d'une part, la première chose que j'ai regardé, en fait, c'était surtout de travailler avec l'énergie solaire, donc essayer de faire un préchauffage solaire de la ventilation qui pénètre dans le local. Il y avait des trucs intéressants à faire, mais c'était un peu compliqué à mettre en œuvre et pas tout à fait convaincant parce que les jours d'hiver où il n'y avait pas eu tout le soleil, ça posait en plus une question de confort parce qu'on faisait de rentrer de l'air potentiellement à moins 5 degrés dans des classes et sans trop de possibilités de préchauffage. La deuxième solution, c'était de trouver une manière de récupérer la chaleur de l'air extrait, c'est ce qu'on a finalement fait. Et puis, la troisième piste, c'est d'essayer de faire transiter l'air dans le sol, un peu comme un puits canadien ou un puits climatique et ce qu'on a en train d'envisager là de faire sur la quatrième école sur certaines classes. J'y reviendrai peut-être s'il y a eu le temps à la fin. Il se fait 5h30, je ne suis pas en avance et du coup, sur ce projet à Rony, là c'est la troisième école, un petit tableau qui montre qu'en faisant de la ventilation naturelle où on arrive à quand même récupérer 50% de la chaleur extraite, c'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien en global, on est un peu meilleur en énergie primaire qu'avec une BMC. Aussi parce que dans des bâtiments tertiaires, alors j'ai vu qu'il y avait eu des questions un peu en amont du payardage sur l'habitat, je connais un peu moins bien, mais en tout cas dans le tertiaire, on a souvent, parce qu'on a des réseaux de ventilation mécanique qui sont assez étendus, on a des consommations électriques de centrales de ventilation qui ne sont pas du tout insignifiantes. Alors j'avance, j'essaie d'avancer un petit peu plus vite pour qu'on puisse discuter. Bon là, c'était quelques coupes de principe du projet à Madrid, juste pour dire quelque chose, c'est que comme ça prenait de la place, il fallait le voir vraiment, prévoir vraiment en amont sur les projets, parce qu'après, ça ne rentre plus, forcément. Petite info en passage, le truc facile pour commencer à dimensionner de la ventilation naturelle, c'est qu'il faut avoir en tête que les vitesses de circulation dans des gaines, elles se font entre 0,5 et max, grand max 0,8 à 1 mètre par seconde. Donc en fait, quand on connaît ces ordres de grandeur de vitesse et puis les débits qu'on peut faire passer, on calcule assez facilement des sections de gaines. Et puis, je voulais vous montrer des petites questions, là je pense qu'on y répondra plus tôt après. Donc vous montrez ce sur quoi on a travaillé, les principes qu'on a mis en place à Renis-sous-Bois. Donc la première école qui est en exploitation depuis un peu plus de deux ans, repose en fait sur des échangeurs des échangeurs à plaques qui sont en fait des plaques, une espèce de millefeuille de plaques. C'est des objets en fait qu'on trouve dans les CTA double flux qu'on a commandé directement en fait auprès des fabricants qui fournissent habituellement les assembleurs de CTA et on l'a intégré dans notre réseau de ventilation naturelle. Alors ce qui est assez compliqué et ce qui était un peu un pari sur tout cela, c'était de se dire en fait quand on veut faire du double flux on doit trouver une manière de faire croiser l'air qui rentre et l'air qui sort et c'est a priori assez contre-intuitif avec ce qu'on fait en ventilation naturelle. On essaie de balayer d'un bout à l'autre la pièce et du coup c'est pour cela qu'on a dû faire des tours de ventilation assez hautes puisqu'il faut imaginer qu'en hiver ce qui se passe c'est qu'on ne prend pas l'air par les façades mais on le prend au niveau de la base de la tour. Ce qui illustre ce schéma c'est que l'air passe par un espèce de plénum à la base de la tour pour passer dans l'échangeur de chaleur être diffusé dans un plénum traverser les classes pour être diffusé au niveau de la façade une reprise en fond pour que l'air extrait croise à nouveau dans cet échangeur l'air entrant et puis l'air qui sort de l'échangeur arrive dans la tour de ventilation donc la tour elle est bien étanche par rapport au plénum de prise d'air neuf en dessous c'est deux volumes d'extinct et ce qui fait qu'en fait la hauteur de tirage effective c'est entre la base de la tour on a la prise d'air neuf et le haut de la tour donc en fait on a une tour qui illumine à près à 11 mètres ce qui fait que pour un bâtiment de plein pied en hiver on n'a pas 11 mètres de tirage on a plutôt 4-5 mètres entre le bas de la tour et puis le haut et en été comme on a plus enfin mi-saison et en été on a moins besoin de l'échangeur de chaleur en fait on a des dispositifs aussi pour prendre l'air en façade ce qui fait que là on a toute la hauteur de tirage des 11 mètres pour faire de la ventilation nocturne ou pour essayer d'avoir un rendement d'air quand même important en mi-saison et en été et puis alors peut-être je peux vous montrer en parallèle comme ça je coupe un petit peu de ma présentation juste quelques photos extérieures du projet où on voit vous avez sans doute déjà vu enfin peut-être déjà vu on voit bien les tours et puis je voulais juste vous montrer la photo de la toiture où on voit voilà où on voit bien en fait le plénum en bas de la tour c'est la prise d'air voilà et puis alors je ne sais pas si vous voyez très bien mais du coup là il y a juste quelques photos de chantier où on voit à peu près la place que prennent les réseaux cette photo là normalement ce que vous voyez en bleu c'est une photo où on devine un des échangeurs qui est monté en partie haute et puis voilà celle-ci ah voilà là normalement vous voyez un petit peu ça c'est juste pour vous montrer à quoi ressemblent les échangeurs de chaleur non Mathieu on l'a ah voilà c'est bon c'est toujours bon oui donc voilà quelques photos de qualité artistique médiocre mais qui sont des photos de chantier juste pour vous montrer un peu la taille que prennent les réseaux la taille ça c'est le plus gros échangeur qui fait quasiment 1m70 de large et paramètre paramètre dans le hall c'est le plus gros qu'on a installé des photos des tours en construction des registres les registres de ventilation et je vais m'arrêter sur cette photo là pour parler d'un point en particulier c'est que j'ai parlé de la question de la performance énergétique qu'on pouvait être quand même pas trop mal avec un peu de récupération de chaleur et du fait qu'on avait pas de consommation de ventilateurs et sur la question de la résilience en fait et du low tech on n'y est pas trop arrivé en fait finalement sur le premier projet sur un point parce que l'idée c'était d'avoir quelque chose qui était complètement opérable par les utilisateurs et là vous voyez que finalement on a des servomoteurs qui actionnent les registres et juste pour introduire un truc c'est que en fait les dispositifs low tech entre guillemets on a un peu du mal à les trouver et à les mettre en application sur les chantiers puisque quand on a voulu entre guillemets bricoler ou mettre en place un dispositif pour ouvrir et fermer des registres de ventilation de manière manuelle en fait on n'a jamais rien trouvé on a failli trouver un truc où le fournisseur nous a planté à la dernière minute et comme on avait un timing assez serré heureusement qu'on avait mis une option motorisée et du coup c'est ce qu'on a mis en place mais ce qui nous a embarqué dans asservir des servomoteurs à une sonde de CO2 de relier le tout à la GTC et franchement on a mis plusieurs mois avant de réussir à faire la mise en service de la ventilation naturelle pour que la GTC fonctionne correctement et que la ventilation naturelle qui pour le coup automatique fonctionne correctement donc en fait sur cet aspect de low tech on a eu assez concrètement du mal à le mettre en place au bout de tour et par contre à fixer Boué on a mieux réussi à faire quelque chose et ça ça pourrait peut-être être un point de discussion parce que c'est un truc sur lequel on peut encore je pense faire beaucoup de progrès voilà là aussi vous voyez un échangeur de taille un peu plus courante qui fait un mètre par un mètre par un mètre à peu près qui est mis en place grâce à un lèvre matériau c'est quand même un peu tout un truc et je vais revenir maintenant à ma présentation hop là je repartage l'écran donc là dessus juste pour vous dire aussi parce qu'on a comme on a un petit peu de recul sur ce projet là ce qu'on peut dire c'est que ça marche plutôt pas mal en fait l'intérêt aussi qu'on a finalement à avoir fait tout ce truc là avec la GTC c'est qu'on enregistre en continu les niveaux de CO2 dans les classes et globalement on est sur des taux de CO2 qui sont entre 1000 qui restent en dessous de 1000 ppm 1200 on va dire la plupart du temps des fois qui peuvent monter à 1400 1600 dans certaines classes qui sont un peu moins bien ventilées ça peut monter à 1700 1800 ponctuellement mais globalement on est quand même sur des taux de CO2 qui sont bons donc ça marche plutôt bien et sur la consommation énergétique du bâtiment on est aussi à peu près dans les clous de ce qu'on avait prévu même si c'est assez difficile en fait de mesurer concrètement le rendement des échangeurs s'il est bien à 50% comme on l'avait prévu parce que c'est assez compliqué en fait de faire des mesures de ventilation sur des réseaux à très basse vitesse et je vais essayer de la définir dans 5 minutes juste pour vous montrer vers quoi on tend là sur les projets suivants donc à Rony donc ça c'est un centre de loisirs qui est en cours de livraison juste pour montrer que la majeure évolution c'est que comparé à ce dispositif on avait des échangeurs assez gros qui étaient mis en haut de circulation là en fait les échangeurs on les a intégrés dans le PM de faux plafond donc là on ne comprend pas très bien ce qui se passe sur cette coupe on a une petite axo après qui range le truc c'est qu'en fait on a scindé les réseaux en deux pour avoir des échangeurs plus petits qui font plutôt 1 mètre par 1 mètre par 40 cm ce qui fait qu'ils arrivent on arrive à les rentrer dans les plénums de faux plafonds et ils sont directement collés à la façade avec une grille de prise d'air ce qui fait que l'air est pris en façade directement il est acheminé avec une gaine jusqu'au enfin il est acheminé c'est la ventille naturelle toujours qui crée la circulation d'air en tout cas on force l'air à pénétrer par une gaine jusqu'au fond du local l'air repénètre sur la phase latérale de la changeur et par une nouvelle gaine est amenée au pied d'une colonne qui amène dans la tour donc vous voyez que ça crée quand même un cheminement assez complexe ça prend de la taille en faux plafond puisque une des conditions pour que tout ça fonctionne c'est que c'est pas des petits cubes de diamètre 200 et dernière évolution sur le quatrième projet c'est que pour simplifier encore la chose en fait là vous voyez dans la classe l'échangeur il est à nouveau tourné de 80 degrés et l'idée c'est de en fait comme sur à Félix et Bouvet sur ce truc là ça a commencé à prendre quand même beaucoup de place en faux plafond on s'est dit qu'au lieu de prendre l'air neuf en façade on allait prendre l'air neuf par le pied du bâtiment et en l'occurrence en se faisant passer dans un puits climatique ce qui fait qu'on a un petit peu moins de croisements de réseaux à gérer dans les classes voilà sur quoi on s'oriente et une petite info aussi c'est que le puits climatique en fait on le travaille surtout pour l'été parce que en fait d'un point de vue consommation de chauffage d'avoir ça en plus de la récupération de chaleur ça n'amène pas grand chose mais par contre pour l'été ça peut ramener un dragane fresher mais par contre ça ne marche plus en naturel donc on va faire une petite assistance mécanique pour le faire marcher en été voilà tout ce que je pouvais vous dire oui je m'étais mis ce rappel là pour voilà c'est peut-être une des choses qui peuvent être discutées par la suite c'est comment en fait on arrive finalement à aller au bout de des choses enfin de vue de bibliothèque ah si je pourrais peut-être te conclure en vous montrant une petite vidéo qui est ce qu'on a on va réussir à faire normalement sur 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 c'est bouvet c'est que on a on a trouvé un système de manette un système de manette avec des commandes de câbles à billes qui permettent à la fois de de tirer et de rappeler le registre parce qu'en fait la difficulté c'est que les registres n'ont pas de ressort de rappel et du coup et du coup en fait il fallait trouver le dispositif de rappel et alors je vais partager ce truc là et là du coup on va mettre du coup à Félix Hiboué oh là on a réussi le truc qui est d'avoir un système de manette qui est lié à un truc mécanique qui permet d'ouvrir et de fermer les registres à distance sans trop de contraintes de coudes etc je vais peut-être m'arrêter là j'ai quelques photos de chantier de Félix Hiboué aussi si vous voulez voir à quoi ça ressemble mais peut-être on peut faire une première session de questions parce que je vous parle depuis presque trois quarts d'heure désolé ok très bien merci beaucoup Mathieu alors il y a une série de questions on va dire générale et puis après des questions propres à chaque projet alors concernant la récupération type double flux quelle solution concrète aurait-on pour assurer le confort acoustique entre les pièces si on ne peut pas utiliser de silencieux classique alors en fait oui ce qu'il faut savoir c'est que chaque pièce a un réseau qui est indépendant c'est à dire que par rapport à une ventilation mécanique en général on a des gaines qui desservent un ensemble de locaux et des piquages individuels et des risques d'isophonie entre les pièces là en fait chaque conduit enfin chaque réseau de ventilation naturelle est indépendant par classe à l'exception de près que les tours de ventilation naturelle en général récupèrent l'extraction de 4 à 5 pièces mais du coup relativement loin en fait des classes et à ma connaissance il n'y a pas eu trop de problème acoustique parce qu'en fait on a vraiment un cheminement assez long à prendre par le son pour passer d'un endroit à l'autre ok penses-tu qu'on pourrait imaginer des échangeurs en céramique comme dans les bouches murales inventaires alors alors si il me semble que à ce moment là je ne sais pas qui a posé cette question mais qui fait référence au système où en fait à un moment on souffle et enfin où il y a on va dire c'est Julien Cordevé ouais en fait je pense qu'il y a des systèmes de ventilation de double flux par inertie où en fait des bouches en façade une fois extraits et quelques minutes après se mettent à souffler ce qui fait qu'en fait la céramique oui c'est bien ça oui c'est ça les bouches murales qui font enfin qu'on peut appeler récupération de chaleur décentralisée que Elios et Zender avaient un peu repris à leur manière et Inventor de mémoire l'échangeur est en céramique et du coup je me demandais un peu si je pense que c'est assez difficile parce que la manière dont en tout cas dont on a conçu les réseaux sur tous les projets sur lesquels j'ai travaillé c'est que on a bien un sens de circulation du flux qui est souhaité et que du coup l'extraction elle est liée à une tour qui est censée faire une dépression continue on a des ouvres en bas des ouvres en haut pour que le gradient thermique amène la circulation au bon sens en hiver et du coup de faire une fois d'un côté une fois de l'autre je ne vois pas mais peut-être ça serait à imaginer pourquoi même mais là comme ça je ne vois pas ok alors est-ce que tu as des exemples de ventilation low-tech sur en rapport avec les performances bien sûr sur des très gros volumes type atelier avec des grosses hauteurs non alors enfin là les plus gros débits qu'on ait fait je crois c'est en fait sur les classes en général c'est 750 m3 et je crois que dans le hall des boutons on était peut-être je ne sais plus à 1200 m3 quelque chose comme ça en théorie il n'y a pas trop de limites parce que la seule limite c'est tout simplement c'est la taille des échangeurs qu'on trouve dans le commerce et à un moment si avec le plus gros des échangeurs du commerce on ne peut pas aller au-delà je ne sais pas de 1500 ou 2000 m3 et bien on fait plusieurs réseaux en série donc a priori il n'y a pas de limites physiques en tout cas à faire des trucs de plus en plus gros mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça commence à prendre de la place c'est pas ce que je veux dire ok est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ventilation naturelle hybride oui alors hybride donc pour moi c'est j'imagine c'est la ventilation avec assistance mécanique c'est-à-dire que le même système à un moment est mécanisé du coup moi je n'en ai jamais fait encore de ce que je connais ou de ce que j'ai entendu c'est que les systèmes de ventilation hybride ils sont faits pour que à un moment où le débit de ventilation naturelle est insuffisant et bien c'est la ventilation mécanique qui vient prendre le relais et du coup ce n'est pas inintéressant nous sur les projets à Rony on a jugé qu'on arrivait en fait à assurer la plus grande partie du temps en naturel les débits qu'en mi-saison on avait éventuellement un complément par l'ouverture des fenêtres petite chose ce que je n'ai pas dit c'est qu'on a des petites sondes de CO2 avec des voyants qui indiquent la qualité de l'air pour donner une indication aux usagers voilà s'ils voient que c'est rouge va peut-être ouvrir un peu la fenêtre et donc l'hybride il peut être intéressant pour des cas où on peut vraiment assurer en continu les débits ou peut-être dans des contextes climatiques particuliers et puis là peut-être du coup j'ai vu qu'il y avait une question aussi là par rapport au fait qu'on mette de la ventilation mécanique sur le puits canadien le puits climatique c'est qu'en fait en été on a une inversion des rapports de température par rapport à ce qui se passe en hiver à savoir qu'il peut potentiellement faire plus froid dans le logement plus froid dans le bâtiment qu'à l'extérieur et auquel cas la ventilation pourrait s'inverser c'est-à-dire plutôt avoir tendance à couler dans le puits canadien ou en tout cas il n'y aurait pas assez de tirage thermique pour que l'air passe dans le puits climatique soit efficace en été donc ça j'ai un petit peu regardé le truc et ça m'a semblé que ça ne marcherait pas en fait si on laissait le puits climatique marcher en naturel en été et qu'on n'aurait pas de gains sur le confort et du coup ce qu'on est en train de regarder c'est sur notre réseau de ventilation naturelle de faire une petite dérivation avec un petit ventilateur en ligne qu'on vient mettre en route avec un petit interrupteur on-off dans les cases pour quand on veut avoir un petit peu de fraîcheur par le puits climatique en été on a la possibilité de mettre en route ce système voilà sinon la partition hybride c'est vrai que je ne connais pas plus que ça je sais que c'est beaucoup dans le logement et qu'il y a des boîtes en France qui ont un avis technique seulement pour la réhabilitation pour venir en fait mettre et je crois que c'est particulièrement dans des logements collectifs qui sont déjà en ventilation naturelle avec des ponts de vie chante pour venir mettre un système avec des prises d'air en façade et puis un petit ventilateur basse pression en tête de colonne pour mieux ventiler en mi-saison et puis en été je peux préciser peut-être sur l'hybride ouais je fais une question en l'occurrence c'est Jean-Pierro qui m'avait donné les contacts de Astato VTI il y en a peut-être c'est pour le logement mais bon ça pourrait être pour n'importe quoi il y a deux types il y a ceux où il y a dans tous les cas il y a la bouche d'extraction qui a une forme pour utiliser au maximum l'effet Venturi et optimiser le tirage éolien et après il y a deux types de tirages supplémentaires possibles soit il y a en effet un ventilateur dans la tête qui va créer du tirage soit ils font ça avec de l'air pulsé à l'intérieur du tir je ne sais pas comment ils appellent ça l'induction je crois l'induction exactement ouais c'est vrai que c'est un mode de secours sur lequel je n'ai pas travaillé encore mais il m'avait lancé sur cette option là dans les endroits où on ne peut pas avoir des tours qui ne sont non plus à des hauteurs extraordinaires dans ce cas là tu seras peut-être obligé de mettre de l'hybride effectivement il y a une thématique en tout cas je pense sur le logement où ce que je disais en intro c'est que moi je ne me suis pas frotté au logement au logement collectif et je ne sais pas comment c'est pris par les bureaux de contrôle parce que moi j'ai trouvé cet article de de la réalité de 82 qui me permettrait de justifier que dans des conditions moyennes diverses ça va entier correctement mais peut-être qu'on m'opposerait à un autre article dont je n'ai pas connaissance et c'est dans ce cas là j'imagine qu'il faut avoir une essence mécanique pour justifier qu'on a toujours les débits après on a deux questions qui demandent des comparaisons avec la ventilation double flux que ce soit en termes d'analyse de cycle de vie et sur la question est-ce que tu as quelque chose à dire ? Sur la CV l'analyse de cycle de vie et quoi pardon ? Et le coût et le coût à moyen long terme entre la ventilation naturelle et la double flux Alors sur l'analyse d'un cycle de vie alors effectivement j'ai abordé le sujet tout à l'heure ce qu'il faut savoir c'est que du coup on se fait l'économie d'un CTA qui comporte plein de matériel du métal des choses comme ça qui tient un certain coût je ne suis pas allé jusqu'à je ne connais pas trop en fait je sais qu'il doit y avoir des fiches produits qui donnent des bilans sur ce genre de machine mais je ne sais même pas je ne sais pas trop aller voir ce que j'ai regardé par contre c'était en termes de conduit puisque en fait le gros de l'installation on va dire en masse c'est quand même les conduits de ventilation et finalement en ventilation naturelle vu qu'on a des conduits plus larges et bien en fait on a plus de matière donc a priori en analyse de suite de vie ça pourrait être moins performant sauf que ce que je n'ai pas dit c'est que sur les projets qu'on fait à Rony là on a essayé de sortir autant que possible de l'acier Galva et les réseaux en fait donc notamment je vais vous montrer ça tombe bien là je suis sur alors je vais partager cette chose là donc là vous voyez des photos de chantier donc du centre de lasir de Félix-Boué est-ce que vous voyez des cas de tour là ? oui on voit ouais super et en fait les réseaux alors ce qui était assez intéressant c'est que dans l'eau chauffage ventilation sur la ventilation naturelle il n'y avait quasiment rien en fait il y avait de poser les échangeurs et après toutes les gaines étaient en donc là vous voyez les échangeurs qui sont posés en façade dans des espèces de chevêtres qui sont au lot menuiserie des chevêtres en bois là vous voyez un truc un peu plus rock'n'roll sur un bureau particulier et donc les prises d'air en façade et voilà et en fait tout après l'encoffrement se fait par des plaques de plâtre et du coup en fait les réseaux ils sont c'est des conduits en fait en ferme à selle pour le coup sur le projet là les conduits au résidu en faux plafond c'est en ferme à selle et les conduits verticaux c'est du silicate de calcium c'est du chromat c'est aussi le genre de conduit maçonné et moi l'analyse que j'avais fait sur les FDES en fait un réseau plus gros en plâtre on était un peu moins pire en ACV qu'un réseau plus petit en acier mais ça dépendait de la FDES qu'on prenait parce qu'il y avait plusieurs FDES pour le plâtre le ferme à selle c'était un peu pire je crois voilà donc j'avais commencé à regarder ça et ce qui fait qu'effectivement sur l'ACV on peut être équivalent voire un peu un peu meilleur peut-être mais ça dépend de dans quelle FDES on pioche et comment tu prévois les nettoyages des réseaux en plâtre avec des tasseaux à l'intérieur en fait alors sur la maintenance on n'a pas il n'y a pas trop de on va dire les réseaux sont accessibles depuis l'échangeur donc on imaginerait pouvoir souffler faire un peu d'aspiration de soufflage dans les réseaux pour essayer de dépoussiérer et puis sur la maintenance effectivement il y a un sujet qui est qui est assez important c'est de voir comment on fait l'entretien et le nettoyage éventuel des échangeurs donc là sur tous les projets les échangeurs sont prévus pour pouvoir être démontables pour pouvoir passer un coup de soufflette ou un coup d'eau dedans et ce qu'on a vu au bout tour on les a démontés là au bout de je crois un an et demi d'exploitation et c'est qu'en fait on n'a pas vu de poussière en particulier se déposer sur l'échangeur on était assez surpris en fait c'est vrai que du coup comme on est sur des réseaux qui sont pas il n'y a pas de filtre donc on ne sait pas trop par où passent les poussières on ne sait pas trop si elles se déposent mais du coup c'est vrai que c'est comme on a des écoulements qui sont à basse vitesse et bien peut-être qu'il y a moins de poussière aussi qui se dépose donc c'est vrai qu'il faudrait ça mériterait qu'on essaye d'explorer un peu dans les conduits aussi ce qui se passe voilà sur cette question et peut-être parce qu'il y avait aussi la question du coup la question excuse-moi pour rester sur ces conduits on a une question là en rapport comment est prévu l'étanchéité à l'air l'étanchéité à l'air en fait c'est juste les gens entre les plaques qui le fait il n'y a pas de il n'y a pas de scotch en particulier ce qui peut paraître étonnant mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que du coup si on a des conduits qui font là 0,5 m² enfin qui sont quand même des très très gros passages c'est parce que pour ventiler les débits dont on a besoin il faut forcément une grosse section et du coup si on a des petits défauts d'étanchéité à l'air dans les conduits en fait c'est assez peu probable qu'il y ait des fuites par là puisque en fait le gros du débit de toute façon il va passer plutôt dans le cœur de la gaine que dans ces fuites et à la limite s'il y a des micro-fuites qui se passent au niveau des conduits ça apportera un petit peu de ventilation dans le local en plus qui ne sera pas passé par l'échangeur de chaleur mais ça risque d'être vraiment minime par rapport à la quantité qui va passer au travers de l'échangeur donc effectivement il n'y a pas une étanchéité à l'air très forte sur ces conduits mais aussi par rapport à de la ventition mécanique où c'est connu que pour avoir une station performante il faut faire des tests d'essentielité à l'air où on balance 300 pascales dans le réseau on regarde les fuites etc là on a quelques pascales au plus dans le réseau et du coup les fuites sont assez faibles en proportion ok ouais donc tu peux repasser sur la question des prix si tu as quelque chose à dire oui je vois basse vitesse dépôt plus importante des poussières je ne sais pas en tout cas en regardant les échangeurs là on a vu quasiment aucune trace de poussière en un an et demi donc effectivement ça mériterait sans doute être un petit peu plus exploré mais ouais je note la chose et sur les alors sur les prix donc j'avais fait l'analyse sur les boutours par rapport au boutour 1 où on avait une école qui était en quantisation mécanique j'avais l'impression qu'on était assez équivalent parce qu'il faut savoir quand même que les CTA elles coûtent les CTA double flux dans le tertiaire moi je trouve qu'elles coûtent quand même assez cher et que globalement on a vu que les échangeurs je ne sais pas les échangeurs ils sont autour de 800 000 euros pièce et après les entreprises les vendent un peu plus cher parce qu'elle est mise en oeuvre etc les réseaux de gain ils sont un peu plus gros mais en fait il n'y a pas d'équipement technique très très coûteux à part les échangeurs et les registres et donc au bout de l'heure j'avais fait l'exercice de comparer un hypothétique d'une ventilation mécanique double flux que je n'avais pas conçu jusqu'à un point très avancé non plus puisqu'on ne le faisait pas mais j'avais essayé un peu de faire l'exercice par rapport à la ventilation naturelle en intégrant le coût de la tour qui n'était pas l'OCVC parce que forcément ça c'est un coût sur l'ouvrage qui est important et on était je crois un tout petit peu moins cher après peut-être que le calcul n'était pas très objectif mais j'avais essayé enfin en tout cas forcément moi j'y croyais un peu à la ventilation naturelle double flux mais j'avais quand même essayé de faire l'exercice sérieusement et ça allait être plutôt cohérent donc moi j'ai l'impression que ça se vaut mais c'est clair que ce qu'il faut voir aussi c'est que la prestation ou les travaux ils glissent pas mal du l'OCVC à des choses qui sont intégrées directement dans le bâti et la tour avance ça en est un peu le symbole ok alors deux toutes petites questions tu vais essayer d'y répondre rapidement puis après on va passer aux questions de vive voix sur Félix et Boué comment vous avez relié l'extraction des cuves toilettes Clivus et sur le dernier projet le quatrième quel est le matériau pour le puits climatique ok alors effectivement sur le je m'étais peut-être dit quand même que je glisserais au passage parce que on est quand même dans le cadre du RFCP pour ceux qui ne savent pas c'est un bâtiment qui a été fait en paille porteuse en R plus 1 c'est quand même un point de vue construire en paille c'était assez intéressant le fondu là et on a aussi du coup pour les sanitaires du rez-de-chaussée des composteurs toilettes économiques d'eau et toilettes sèches et effectivement en fait sur les composteurs on a une nécessité de ventiler en aspirant par les cuvettes de mettre les blocs sanitaires en dépression pour éviter des refoulements d'odeurs des composts dans les sanitaires et du coup là on n'a pas trop voulu prendre de risques donc on a effectivement une petite ventilation mécanique qui fait du tirage par les toilettes et qui est ramenée jusqu'en toiture et la deuxième question c'était j'ai oublié le matériau pour le puits climatiques le matériau pour le puits climatiques je suis en train d'étudier le truc là on regardait a priori plutôt les fontes comptes à mousson mais là on a trouvé aussi on est en train de garder le grès il y a un fabricant de tubes en grès où ils ont l'air des trucs plutôt pas mal donc voilà je suis en train on est aussi en train de regarder la question économique parce que ça coûte quand même un peu cher ce truc là surtout qu'on a pas mal de linéries qui aient des gros diamètres donc moi j'espère que ça sera plutôt en grès voilà ok super merci on va passer à la prise de parole direct pour poser vos questions vous pouvez du coup réactiver votre son avec en cliquant sur le sur le petit micro en bas à gauche de votre écran la buée enfin vous voilà vous marquez réactiver je pense quand vous êtes déjà ennuyé vous posez la question puis après vous cliquez sur le bouton pour pas qu'il y ait trop d'interférences voilà Mathieu j'ai l'angle du classique je me pose une question par rapport au bâtiment du BRE donc l'équivalent du CSTB anglais en fait il y a déjà un bouton un bâtiment avec des cheminées solaires en façade qui font de l'aspiration et qui tire l'air au travers des planchers avec des marmites dans les planchers j'ai mis un lien sur le sur la discussion là pour montrer ah mince je me suis trompé de de ce bâtiment qui est intéressant et qui est pas mal documenté je sais pas si tu connais j'en avais parlé justement l'équipe de maîtrise d'oeuvre de Rémi Sousbois ah non ok ouais effectivement ça me fait passer au travers les anglais font beaucoup de travaux sur la sur la ventilation naturelle ouais tout à fait alors effectivement ça a l'air intéressant ça sera creusé et du coup c'est quoi ça se faire de marmite là ? l'intérêt c'est que en fait les panneaux solaires ils provoquent forcément de la chaleur et donc ils aident pour accélérer l'aspiration et le fait de faire passer les courants d'air par les planchers ça évite d'avoir des gains complémentaires ok ils font passer ça dans les roudis ah ouais ok intéressant ça a été fait aussi à Prade par par un architecte de cette région-là qui a fait pas mal d'opérations bioclimatiques avec de l'aspiration d'air au travers des marmites des planchers il s'appelle comment l'archité ? je suis en train de chercher son nom bien sûr parce que j'ai un trou mais ça va me revenir ok intéressant effectivement je ne connaissais pas cette référence peut-être pour rebondir là-dessus en fait j'ai commencé à bosser moi en fait j'ai fait mon stage de fin d'études et j'ai bossé un an et demi à Londres et du coup je suis passé par par ce truc-là et je pense que j'ai commencé un peu la ventilation naturelle là-bas et effectivement un des documents de référence je voulais le citer j'ai oublié c'est qu'en Angleterre il y a un guide de conception qui s'appelle ventilation naturelle dans les bâtiments non résidentiels donc natural ventilation and non domestic buildings qui a le code AM10 donc c'est un document qu'il faut acheter mais c'est un qui s'intéresse au sujet c'est un document super bien fait qui explique tous les enjeux et surtout qui donne des équations en fait de résolution de cas concrets statiques mais moi qui m'ont beaucoup servi qui me sert toujours en fait pour faire des premiers dimensionnements sur des projets et par ailleurs aussi en simulation de thermodynamique je travaille beaucoup avec Virtual Environment qui est un logiciel anglais et qui dispose d'un module dédié ventilation naturelle en fait et qui est assez pratique pour étudier ça sur les projets mais en tout cas je regarderai avec attention ce bâtiment mais c'est vrai qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer sur les schémas aéroliques parce qu'en fait on voit que la conception elle est vraiment de se dire ok j'ai de l'air à faire passer par où je peux réussir à prendre la prise d'air où est-ce que je vais faire cheminer etc et oui il prend bien en compte la question sur la certification de l'air oui c'est bien pris en compte et le tirage du auvent de manière un peu plus basique que si c'était de la CFD mais ça marche quand même pas trop mal je trouve d'autres questions enfin je sais pas Luc si t'avais une question plus précise par rapport à ça en tout cas je te remercie pour la non non en fait j'en avais discuté avec Emmanuel donc j'avais suggéré ça et puis d'autre part sur la ventilation naturelle sur les tailles de gain et la CV je pense qu'il y a un sacré sujet parce qu'effectivement si on fait beaucoup grossir les tailles de gain et qu'on a des équipements techniques qui sont quand même pas neutres c'est pas sûr que le bilan de la CV soit si bon que ça sur des bâtiments de cette taille là donc il faudrait essayer de pas trop le promener cette heure c'est ça la difficulté ouais tout à fait juste pour info les échangeurs qu'on voyait en photo c'est des trucs assez énormes par contre c'est relativement léger en fait parce que c'est des feuilles alors c'est de l'aluminium c'est un des feuilles les pires en termes d'énergie embarquée mais c'est des feuilles super fines et c'est des en termes de masse c'est moins important qu'on le croit parce que c'est des feuilles très très fines ça se déforme à la main en fait est-ce qu'il y a d'autres questions ? bonjour Julien Richou bureau d'études thermiques de questions sur la gestion de la pollution et la deuxième un peu plus précise sur si on a le cas ou la possibilité de faire une campagne de mesure avant la mise en place d'une ventilation naturelle est-ce que vous y voyez un intérêt ? alors plus précisément la question sur la pollution c'est c'est de quoi c'est comment on gère les pollutions quand on n'a pas de filtration c'est ça ? oui exactement si on est en centre-ville par exemple c'est clair qu'on ne la gère pas donc c'est peut-être quelque chose à creuser c'est peut-être un champ à explorer de voir comment on arrive à freiner ou à retenir des poussières dans une entrée d'air à basse vitesse et c'est quelque chose qu'on n'a pas creusé nous à Ronis-Sous-Bois on est quand même en ville de France dans une zone assez urbanisée mais du coup on a considéré en fait que l'air était pollué et qu'on finance l'environnement et que l'air qu'on respire à l'intérieur c'est l'air qu'on respire dehors et que même si ce n'est pas d'autres ressorts l'enjeu ce serait un jour de réussir à avoir un air extérieur qui est moins pollué mais que voilà on respire l'air du dehors et c'est ce qu'on fait de toute façon quand on ventile de toute façon les gens en été les utilisateurs ont toujours un peu les fenêtres mais ils passent leur temps aussi pas mal en récré voilà on vit dans l'environnement dans lequel on vit donc c'est peut-être un peu radical mais c'est ce qu'on a fait et peut-être qu'effectivement dans des contextes particuliers au bord du périph' ou dans des zones très polluées c'est à déconseiller peut-être et puis alors sur la question des mesures avant j'ai pas très bien compris non plus c'est-à-dire dans un bâtiment qu'on réhabilitera avec des ventilations naturelles c'est un bâtiment existant où on cherche à optimiser bien sûr en mettant en place une ventilation naturelle ou nocturne et pour se rapprocher au plus de la faisabilité et du potentiel thermique la campagne de mesure quel serait l'avantage par rapport à ce qu'on a en modélisation thermique en fait comparer un peu la réalité et la modélisation thermique oui ça pourrait être intéressant je pense que ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'on mettra de la ventilation naturelle en route on va aussi un peu changer de température dans le local donc on va y avoir un équilibre qui sera un peu différent de ce qui se passerait si on appliquait directement ces mesures avec une certaine température à l'intérieur après je pense je ne sais pas en fait parce que notamment en hiver de toute façon l'idée c'est bien de réussir à chauffer des locaux entre 19 et 20 degrés et puis le climat extérieur on le connait à peu près en moyenne donc je ne sais pas je ne sais pas si tu le ferais moi peut-être après il y aurait aussi peut-être aussi d'instrumenter plutôt avec un anémomètre les potentiels le sens du vent et puis sa vitesse parce que c'est vrai que donc là l'intérêt de faire des tours c'est qu'on essaie d'émerger le plus possible pour être le plus loin des obstacles et puis des effets locaux du vent et avoir plus de chances de ce côté pour qu'il y ait des dépressions mais pour de vrai les écoulements en ville on ne les connait pas très très bien et si ça se trouve si ça se trouve on n'a pas autant de dépressions qu'on imaginerait quoi je comprends bien pour le vent et après du coup moi c'était plus dans le sens on était dans une ventilation naturelle traverse c'est-à-dire qu'on a des façades plus ou moins chaudes si elles sont nord ou sud et que là on peut profiter du gradient de température pour ventiller dans ce sens je pense qu'effectivement ça pourrait être intéressant pour vérifier qu'on a un potentiel d'éventilation nocturne c'est-à-dire d'instrumenter une période chaude et puis de bien mettre en exergue le fait ou de bien donner à voir le fait que la température ça ne baisse pas du tout dans les locaux alors qu'il fait 10 degrés de moins dehors et à ce moment-là ça pourrait être une bonne manière de prouver qu'on pourra améliorer le confort d'été en tout cas très bien merci bonjour laël de l'association écorce au début au début vous aviez mentionné différentes pistes qu'avaient été explorées pour faire réchauffer l'air entrant il y avait le préchauffage solaire et j'aimerais bien que vous avez dit on y reviendra à la fin s'il reste du temps je ne sais pas si on a dépassé l'heure ou si non je peux alors effectivement ce que j'avais commencé à regarder c'était vous voyez vous voyez tous je pense la même image que moi des boutons l'idée c'était d'essayer de faire en sorte de mettre sur les pans sud en fait il y a un truc qui existe j'ai oublié le nom c'est des un truc qui est vendu plutôt pour la ventilation mécanique c'est des espèces de grands caissons vitrés qu'on met en toiture et par lesquels on fait la prise d'air et du coup en fait on prend l'air à l'extérieur via un peu comme du solaire thermique pour de l'eau chaude mais on fait passer l'air dedans et du coup et du coup j'avais regardé dans quelle mesure on pourrait de la même manière faire une prise d'air une prise d'air par la par la toiture en la prise d'air par la toiture en fait en transité dans des grands bacs vitrés et alors par contre j'ai plus en tête les ordres de grandeur mais ça demandait par classe une quantité importante de panneaux de mémoire la bonne nouvelle c'était que ça rentrait sur l'emprise de la toiture d'une classe donc c'était quand même un peu à l'échelle du volume donc ça semblait faisable mais c'était quand même assez ouvrageux c'était des grosses surfaces qu'il fallait mettre en oeuvre pour chauffer contenablement l'air et en fait j'avais fait des petites analyses on va dire sur la base d'une petite simulation annuelle et je voyais qu'en termes d'énergie de chauffage j'arrivais à un bilan à peu près similaire à une stratégie de récupération de chaleur avec un rendement de 50% donc en fait sur le papier enfin en tout cas sur le crister sol de la conservation énergétique ça semblait une bonne piste sauf que il y avait quand même une problématique de confort c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que l'avantage de la récupération de chaleur c'était que quelle que soit l'exposition solaire en fait on avait toujours un préchauffage minimum assuré de l'air neuf alors qu'avec cette stratégie de préchauffage solaire en fait un jour de neigeux ou de brouillard ou je ne sais pas quoi où il fait vraiment très froid en fait le dispositif ne marche pas du tout et du coup on amène de l'air très froid dans les classes donc en moyenne sur l'année il marchait bien parce qu'il y avait des moments des jours d'hiver ensoleillés où on arrivait sans doute à réchauffer l'air à une température plus élevée quand on a récupération de chaleur mais à d'autres moments on était moins bon et du coup on s'est dit que la piste de la récupération de chaleur était plus intéressante mais c'est peut-être un truc à continuer à creuser parce que finalement je ne sais pas si vous avez vu sur mon petit schéma tout à l'heure on a fait en sorte que l'air transite par un plénum au-dessus de panneaux rayonnants qui sont en plafond parce qu'on voulait continuer à faire le préchauffage de l'air donc dans tous les cas même avec 50% de rendement c'est quand même par un système actif avant qu'il pénètre dans le volume chauffé parce qu'avec 50% de rendement par moins 5 dehors l'air il arrive à je ne sais plus 8 degrés donc c'est quand même pas très chaud voilà ce que je peux dire il est quelle heure ? je veux bien prendre peut-être une question encore j'avais une question sur l'usage en équipements sportifs parce que je travaille sur beaucoup de projets de gymnases isolés en paille et du coup moi c'est mathématiques de ventilation ça m'intéresse mais je ne suis pas la personne compétente là-dessus et du coup je me pose la question sur le fait est-ce que ça intuitivement sur un gymnase où du coup on a des hauteurs sous plafond déjà de 11, 12, 15 mètres est-ce que du coup ce serait facile de faire de la ventilation naturelle sans du coup avoir besoin de faire une tour ou est-ce qu'il y aurait quand même besoin parce que ça va stratifier à l'intérieur des gymnases non je pense non je pense qu'effectivement alors dans le cas où on mettrait un genre de système de récupération de chaleur où il faudrait qu'on contraigne les flux d'air à se croiser quelque part peut-être c'est compliqué c'est un peu de schéma aérolique j'arrive pas à faire l'idée directement mais je me dis que peut-être il faudrait ça nous contraindrait à créer une émergence en plus mais peut-être pas ça je ne saurais pas répondre là comme ça par contre ce qui est sûr c'est que si on est sur une thématique autre de type justement préchauffage solaire ou préchauffage par passage dans le sol là du coup on est sur dans ces deux autres pistes de performance énergétique de l'orientation naturelle on est sur un schéma qui ressemble plus à des simples flux et où du coup on peut aménager des ouvrants en partie basse et puis un exécutant en partie haute et où du coup on profite de la hauteur du tirage du volume moi j'ai l'impression qu'en général quand même quand on a un volume de grande hauteur sous plafond on arrive à on arrive à à l'utiliser et je crois notamment sur un des réfectoires à Rony on essaye de mettre les échangeurs plutôt au sol dans une espèce de banquette du coup la prise d'air se fait au sol et on a une extraction et à mon avis ça peut peut-être ressembler un petit peu dans le schéma érolique à ce qu'a montré Luc Passac la suite de Provin d'Angleterre où du coup on utilise bien la hauteur de tirage de la pièce pour rentiler à mon avis ça va être gérable il faudra à confirmer et je vois Benoît Rougelot qui demande le Covid allié de la VN pardon et bien ça c'est 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 une grande question le en fait comme on a on peut on peut créer des conditions renouvellement d'air qui sont quand même assez généreuses à Rony par exemple on a dimensionné plutôt sur 25 mètres l'air ce qui est un peu plus que la réglementation mais peut-être un minimum quand même quand on veut bien faire pour moi c'est un peu cette question là là je ne saurais pas répondre en termes de contamination de l'air et quel est par rapport à ce sujet là on va dire d'infection le renouvellement d'air adéquat à mettre en place mais on pourrait en ventilation naturelle essayer d'augmenter les bases de dimensionnement après c'est vrai qu'il resterait que tu aurais comme je l'ai dit en intro on est sur une ventilation qui est toujours variable on a potentiellement des moments où on aurait un moment de ventilation et ça amène effectivement la question de la question de l'entretien qui a été posé qu'est-ce qui perdure dans les conduits qu'est-ce qui reste dans les filtres aussi parce qu'en ventilation mécanique on a des filtres et comment on les gère du coup je sens effectivement qu'il va falloir se saisir de la question mais j'ai l'impression qu'à priori il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça de faire de la ventilation naturelle mais par contre de comparer l'un par rapport à l'autre ça va être un peu plus il va falloir passer un peu de temps dessus c'est un peu une réponse de normand que je viens de faire allez est-ce qu'il y a des petites dernières questions ou une réaction par rapport à ce que je viens de dire puis après je vais peut-être vous laisser ça ne se presse pas j'en profite et puis effectivement on va mettre fin quelqu'un me parle de désenfumage il y a une demande de retour d'expérience sur les maisons individuelles alors retour d'expérience sur les maisons individuelles je n'en aurais pas parce que comme je disais je travaille assez peu à l'échelle des maisons individuelles et du coup je ne l'ai jamais fait ce que je peux dire sur ce sujet là c'est que à mon avis c'est tout à fait applicable au logement et en particulier à l'individuel je pense qu'il faut dans le cadre du logement il faut essayer de respecter quand même les principes qui sont demandés par la réglementation d'avoir des prises d'air en tout cas de l'air neuf qui arrive dans les pièces à vivre et une extraction dans les pièces humides je pense que c'est important de respecter ce principe là c'est ce qui est mis en oeuvre dans tous les copros des années 60 à 70 avec les conduits chintes où on a en fait des conduits de tirage dans les pièces humides et ce principe qui globalement est respecté et peut-être une piste que je peux donner aussi c'est que là on va encore reparler de l'Angleterre il y a une boîte qui s'appelle Vantive V-E-N-T-I-V-E qui a commencé à développer qui a développé et qui commercialisent qui commercialisait même avant qu'on fasse des bouts tour un échangeur thermique pour ventilation naturelle c'est un espèce de petit truc qui se place en réhabilitation dans les conduits de cheminée où on a une prise d'air qui se fait d'un bout sur la partie basse de cette espèce de plug qu'on met sur la cheminée qui amène de l'air comme un conduit concentrique de chaudière qui amène de l'air par une partie et puis le centre de la canalisation repasse par l'échangeur en tête et on a une extraction vous irez voir sur leur site ils ont un échangeur ils ont développé donc c'est un industriel ils ont développé un échangeur assez spécifique et sur lequel ils disent avoir 98% de rendement donc pour le coup là ils vont très fort mais par contre du fait de la disposition de la chose ça marche pas avec le tirage thermique parce que la prise d'air se fait quasiment au même niveau que l'extraction donc en fait c'est un truc qui marche qui à mon avis marche uniquement et essentiellement avec le vent on va avoir un petit écoulement thermique quand même mais c'est beaucoup le vent qui est peut-être logique aussi vu le climat en Angleterre qui est un peu plus grand tout voilà ça c'est peut-être une piste à regarder sur le logement mais voilà en tout cas j'ai pas de désolé mais j'ai pas de retour d'expérience là dessus ok merci beaucoup Mathieu alors là je on voit que c'est vraiment un sujet à explorer avec encore beaucoup d'expérimentation à faire alors sans te prendre au dépourvu Mathieu c'est pas une demande à toi en particulier mais plutôt à l'ensemble des participants que diriez-vous de deuxième temps d'échange alors spécialement entre concepteurs bureau d'études pour que vous puissiez aller plus loin qu'aujourd'hui là dans les dans les retours d'expérience dans les réflexions et que chacun amène son alors je vois Emmerich qui est chaud bonne idée moi je suis chaud aussi en fait c'est clair que il y a pas mal de gens qui me poussent depuis un moment notamment Emmanuel Aroni à essayer de 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 enfin pas de fédérer mais d'avoir des échanges entrepères là-dessus et moi je suis carrément chaud par contre je suis chaud aussi je suis en surchaude c'est à dire que ça fait vraiment un petit moment là que j'ai du mal parce que du coup je cumule de boulot et j'ai du mal à m'en sortir avec mes projets et c'est ça en gros qui m'a freiné à passer un peu de temps on va dire constructif à plusieurs là-dessus mais dans l'idée je veux dire au conditionnel ça serait bien parce qu'il faut le faire et il va falloir que je me bouge et que les gens me prennent par les oreilles pour qu'on l'organise mais ouais sur le principe je suis carrément chaud ok super et puis il y a pas mal de personnes qui répondent par l'affirmative aussi écoutez ce que je vais vous proposer c'est de vous envoyer un mail aux participants et que vous conveniez d'une date et d'un horaire voilà quelque chose qui correspondrait à la plupart et puis et puis feu après je pense que ça serait intéressant tant qu'à faire qu'on le fasse pas forcément qu'on dépasse un peu la diffusion du RFCP parce que je pense globalement les bureaux d'études de CVC sont pas forcément toutes dans ce réseau-là et ça pourrait être intéressant d'élargir un peu le truc mais ça peut commencer par là aussi pour le faire un peu pas à pas oui tout à fait c'est à dire qu'une fois qu'il y aurait une date de prévue après l'inscription peut être ouverte il n'y a pas de souci et je vois Emmanuel Pat qui a plein de questions et j'en ai répondu à aucune donc on s'appellera et puis on se suit pas bon ben ça voilà ça suit son cours on essaye de faire ça puis on voit comment ça mord et puis sans se donner la question voilà Emmanuel je pleure voilà sans dernier commentaire très bien merci beaucoup Mathieu c'était vraiment très intéressant et puis voilà on voit qu'il y a encore beaucoup à faire merci tout le monde peut-être si tu veux un petit dernier mot de la fin et puis après on se quitte ouais alors une question déjà est-ce que parce que je vois qu'il y a pas mal de liens des commentaires et puis des liens je pense qu'ils sont intéressants à conserver là ils ont été faits sur quelques discussions il sera conservé puis rediffusé ce fil alors le fil non par contre moi après quand je fais le montage je me note au fur et à mesure quand il y a un lien qui passe dans le fil de construction et après je le mets dans le montage sur la vidéo ok 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 bah super je vous remercie de votre attention c'était un petit peu ça restait un peu conceptuel et abstrait de parler à mon écran mais c'était sympathique quand même de vous imaginer puis en tout cas de vous voir réagir sur le chat et un petit peu de bivouas et puis au plaisir de croiser les uns les unes et les autres voilà ah bah très bien bonne soirée au revoir bonne soirée à tout le monde ciao ciao